Je voudrais revenir sur l'astrologie mondiale et montrer que l'astrologie mondiale est devenue le parent pauvre de la vie astrologique actuelle, pour des raisons diverses, à commencer par des raisons économiques. On ne peut pas gagner sa vie par l'astrologie mondiale, en tout cas c'est réservé à très peu de monde, alors qu'on peut gagner sa vie, on peut espérer gagner sa vie par l'astrologie individuelle. Ça vient de la crise de l'astrologie, l'astrologie a été reléguée en dehors du champ public, en dehors des universités, et par conséquent elle ne dispose pas de moyens de subvention, elle ne dispose pas d'un encadrement institutionnel. Et par conséquent, elle a été obligée de se situer sur le créneau des individus et qui vont donc, elle va vivre de la misère en quelque sorte du monde, ce que j'ai dit tout à l'heure dans une vidéo, de la maladie, du mal, tout ce qu'il y a. Dès que les gens ont mal dans leur vie, dans leur peau, dans leur être, eh bien l'astrologie va aller vers eux, et donc elles vont payer pour cela. Mais quand il s'agit pour l'astrologie, au contraire, de décrire les mécanismes sociaux, de décrire le processus d'évolution des sociétés, eh bien là, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Et par conséquent, ça reste une terre plus ou moins vierge. Alors je voudrais quand même rappeler les avantages de l'astrologie mondiale et que l'astrologie privée, individualiste, devrait subventionner la recherche de l'astrologie mondiale, parce que l'astrologie mondiale, c'est quand même le fer de lance de l'astrologie. C'est là que l'on peut prouver des choses. C'est pas dans l'astrologie individuelle, l'astrologie individuelle ne prouve rien. Au niveau collectif, elle prouve rien. Elle prouve au niveau de la relation entre client et l'astrologue, mais elle ne prouve pas au regard de la science, au regard des sciences humaines, etc. Alors les trois principes d'astrologie mondiale sont, d'une part, il faut avoir une grille, il faut avoir un outil, il faut avoir un modèle, un modèle qui soit bien précis, qui soit bien structuré, et qui ne change pas à chaque instant, ce qui est le cas de l'astrologie individuelle. Barbeau a montré l'exemple en disant, voilà, il y a tel et tel cycle, et bien ce cycle-là, il est comme il est, il ne bouge plus, on peut le développer sur des siècles. Voilà. Deuxièmement, il faut que toute application du modèle fasse l'objet d'une publication, c'est-à-dire qu'il soit, on sache que la personne, que l'astrologue a publié, a présenté une prédiction, une prévision. Donc il faut que ce soit public. Et il faut que toutes les prévisions qu'il fait soient publiques, il ne faut pas qu'il fasse dix précisions différentes et qu'il sorte celle qui a marché. Troisièmement, il faut que la validation elle-même soit publique, c'est-à-dire que des gens extérieurs à l'astrologie n'ont pas valide le pronostic en lui-même, mais valide l'importance, l'existence de l'événement annoncé. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, on a ma prédiction pour 1940. J'emploie le mot prédiction parce qu'en anglais, c'est le mot prédiction qui est utilisé même au niveau scientifique. Le mot prévision n'existe pas en anglais. Il n'y a pas la même force épistémologique. On va arrêter de chipoter sur l'utilisation du mot prédiction. Beaucoup d'astrologues passent leur temps et disent « Mais la prédiction, elle n'est pas la prédiction ! » Non, c'est ridicule. Alors, donc, il faut présenter le système, la grille de travail, et une grille qui n'est pas une grille protéiforme qui change toutes les 30 secondes, comme le thème astral. Et on nous l'a suffisamment répété, deux jumeaux, même s'ils sont nés à quelques minutes de près, n'ont pas le même thème. Donc, ne disons pas, c'est pas un modèle cohérent, c'est pas un modèle fiable, sur le plan en tout cas de la recherche scientifique. Moi, j'ai présenté en 1994, dans l'astrologie selon Saturne, un modèle fondé sur sept, six rencontres espacées chacune de 30 ans, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Deuxièmement, j'ai terminé mon étude en faisant une projection sur 1995, on disait que ce serait un moment important, comme les moments qui vont de 30 ans en 30 ans, donc quelque chose qui se produit tous les 30 ans, c'est quand même pas si fréquent que ça. Et troisièmement, eh bien, il faut apporter des documents, de la presse, etc., qui montrent l'importance de l'événement en question, l'importance sur le moment, mais aussi l'importance des années plus tard. J'ai mis en ligne récemment, une étude de 1915, racontant à quel point l'année 1995 avait été marquante et que rien n'était, tel front n'avait jamais été concerné, considéré avant 68, ou depuis 68. Donc c'est quand même un moment important, il ne pense pas que Barbeau est focalisé sur 1995 au niveau des mouvements sociaux. Donc il faut avoir ces trois conditions, le modèle, l'affichage de la prévision et la confirmation, non pas par les astrologues, mais par les sociologues ou les journalistes, de la signification de la portée de l'événement et de son importance, effectivement. Donc voilà comment il faut faire. Malheureusement, je répète encore une fois, à part quelques coûts d'édition avec quelques astrologues comme Elisabeth Tessier qui font des prévisions qui sont payées, à part l'effervescence qui a lieu souvent à la fin de l'année, parce que c'est la tradition d'interroger l'astrogue à ce moment-là. De toute façon, ça n'est pas une activité rentable. On peut aussi trouver un éditeur qui va vous publier. Ce n'est pas une activité rentable. Malheureusement, ça n'est pas une activité rentable, elle est délaissée, elle est désertée au profit d'activités plus rentables et ça déséquilibre totalement l'image de l'astrologie. Donc si les astrologues ont fait de nécessité vertu, si l'astrologie actuelle va dans ce sens-là de l'astrologie individuelle, c'est par nécessité. Et si elle délaisse le travail sur l'astrologie mondiale, c'est parce que ce n'est pas payé. Or, en réalité, il n'y a pas un fossé aussi grand entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Les forces en action en astrologie mondiale peuvent concerner des individus. C'est-à-dire ce qui est vrai en haut peut se répercuter en bas. Par conséquent, à des plus petits niveaux, certains clivages sociaux peuvent exister. Par exemple, je vous donne un exemple qui m'est cher, les conflits entre le peuple et l'élite, l'oligarchie, peuvent se répercuter dans le conflit entre l'homme et la femme, par exemple, ou à d'autres niveaux. Donc il faut prendre en parallèle la relation homme-femme et la relation oligarchie-élite-peuple. Donc à ce moment-là, on passe effectivement du public qu'au privé. Mais là encore, bon, ce serait déjà préférable une astrologie mondiale appliquée au niveau individuel. Mais il faut pour cela accepter, et c'est là que ça devient plus compliqué, accepter l'importance du collectif. L'importance que l'on n'ait pas tout seul dans son genre, dans son cas. Et c'est ce qui se passe au niveau de la rédaction des horoscopes dans les journaux. On dit qu'il y a par exemple 12 signes, donc on est dans le collectif. Puisque 12 signes pour des milliards de gens, c'est quand même dans le collectif. Or les astrologues, professionnels, sérieux, n'ont pas assez de mépris par rapport à cette astrologie, des collègues, parce qu'ils disent, ah ben vous me remettez à quoi ? Comment voulez-vous qu'on dise des choses valables à une personne quand c'est valable pour des millions de gens ? Mais ça, cette formulation est complètement inacceptable. Pourquoi ce qui est valable pour des millions de gens ne serait pas valable pour une personne ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des millions de femmes qui ont accouché que telle personne, femme qui accouche, on ne pourrait pas tenir compte de l'expérience des femmes qui ont précédé ? Est-ce que telle maladie qui a lieu ne peut pas être traitée parce qu'il y a eu d'autres traitements pour des gens qui ont eu la même maladie ? Donc c'est n'importe quoi cet argument-là. Mais c'est un argument qui est intéressant à étudier sur le plan psychanalytique. La personne est polarisée sur son égo et elle veut un truc qui soit uniquement fait pour elle, qui ne concerne qu'elle. Et l'autre jour, quelqu'un disait, une femme astrologue disait, c'est ce qu'on appelle la normalité individuelle, ce qui est une bouffonnerie extraordinaire. Donc effectivement, il y a là quelque chose d'infantile, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux que l'on ne s'occupe que de moi, je veux que le modèle qu'on utilise, il ne soit fait que pour moi, etc. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc voyez-vous, il y a un problème à la fois monétaire et financier, professionnel, parce qu'on ne peut pas être payé pour des activités collectives alors qu'on peut l'être pour des activités de personne à personne. Mais il y a aussi, beaucoup plus complexement, il y a autre chose, à savoir que l'on a affaire à des gens, aussi bien de la part des clients que des astrologues eux-mêmes, qui ont un problème avec leur égo, qui ont une difficulté avec leur égo et qui ont besoin d'être particulièrement couvés et encadrés au niveau de leur égo et qui ont besoin d'un modèle qui ne vraudrait que pour leur égo à eux. Bon, mais ça, ça doit se soigner. Bon, mais ça, c'est parti ! 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 Bon, mais ça, c'est parti !